Bonjour, ici j'ai tracé une droite graduée sur laquelle j'ai placé trois nombres. Il y a ce nombre A en bleu, le nombre C ici en orange et le nombre B en rouge ici. Et puis ensuite j'ai noté quatre inégalités qui sont là, qui impliquent ces nombres A, B et C et puis leur valeur absolue pour certaines. Et ce que j'aimerais qu'on fasse dans cette vidéo, c'est déterminer, en considérant les positions de ces trois nombres-là, A, B et C, si ces inégalités sont vraies ou fausses. Donc essaye de le faire de ton côté en mettant la vidéo sur pause et puis on se retrouve pour aborder la question ensemble. Alors on va commencer par regarder la première inégalité, A est-il plus petit que B ? Alors ici quand on regarde les deux nombres, A est à gauche du zéro, B est à droite du zéro et ce qu'on peut voir aussi directement c'est que A est clairement à gauche de B. Donc rappelle-toi que la droite graduée est orientée vers la droite, donc plus on va vers la droite, plus on a des nombres grands. Donc évidemment A est plus petit que B. Donc ça c'est vrai, et on peut même dire plus, puisqu'on peut dire que A est négatif et que B est positif. Donc évidemment tout nombre positif est plus grand qu'un nombre négatif. Voilà pour la première, on va passer à la deuxième. On va examiner celle-ci, valeur absolue de A inférieure à valeur absolue de B, strictement inférieure à valeur absolue de B même. Donc pour ça évidemment il faut déjà comprendre ce que représente la valeur absolue de A. Alors on va essayer de placer ce nombre-là sur la droite graduée. Valeur absolue de A c'est un nombre, et en fait c'est le nombre qui représente la distance de A à zéro. Alors la distance de A à zéro, on peut la compter ici, il y a une, deux, trois graduations, donc A il est situé à trois graduations à gauche du zéro. Donc sa distance à zéro, sa valeur absolue, c'est cette distance-là, c'est trois graduations. Donc la valeur absolue de A, et bien c'est trois graduations. Donc je vais pouvoir placer valeur absolue de A sur la droite graduée, c'est ici à une, deux, trois graduations, donc c'est là. Voilà, ici c'est valeur absolue de A, donc valeur absolue de A en fait coïncide avec le nombre C qu'on avait placé ici en orange. Voilà, c'est vraiment juste ça, quand tu prends une valeur absolue, c'est ce que tu as appris, la valeur absolue d'un nombre c'est juste la distance à laquelle ce nombre se trouve du zéro. Donc ici c'est trois, donc si je veux placer la valeur absolue de A sur la droite graduée, et bien je place le nombre trois graduations à droite du zéro. Voilà, alors ça c'est pour la valeur absolue de A, il faut aussi qu'on arrive à déterminer, à comprendre ce que c'est que la valeur absolue de B. Alors B, il est situé à une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit graduations à droite du zéro, donc sa valeur absolue c'est le nombre huit, huit graduations, donc c'est ici. Je vais le placer ici. Ici c'est valeur absolue de B. Alors ça c'est tout à fait cohérent avec ce que tu as appris sur la valeur absolue. Ici quand tu as un nombre positif, c'est le cas de ce B qui est à droite du zéro, donc il est positif. Valeur absolue d'un nombre positif c'est le nombre lui-même, donc valeur absolue de B ici est égale à B. Et par contre, la valeur absolue d'un nombre négatif, comme le nombre A qui est ici, c'est l'opposé de ce nombre. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Voilà, du coup on a tout ce qu'il faut pour comprendre cette inégalité-là. Est-ce que la valeur absolue de A est plus petite que la valeur absolue de B ? Alors on peut répondre à cette question maintenant en regardant la droite graduée. La valeur absolue de A est située à gauche de la valeur absolue de B, donc effectivement la valeur absolue de A est plus petite que la valeur absolue de B. Voilà, alors maintenant je te laisse réfléchir un petit peu à la troisième, mais la vidéo sur pause. Valeur absolue de A inférieure à valeur absolue de C. Regarde ce que tu peux faire de ton côté et on se retrouve. Alors valeur absolue de A, on a vu que c'était ici. En fait on a vu que valeur absolue de A était égale à C. Et puis valeur absolue de C, maintenant on peut utiliser ce qu'on vient de redire tout à l'heure, c'est que le nombre C est situé à droite du 0, donc il est positif. Et donc sa valeur absolue c'est lui-même. Donc valeur absolue de C, en fait, c'est ici. Voilà, et tu aurais pu placer valeur absolue de C aussi exactement comme on l'a fait pour valeur absolue de A tout à l'heure. Valeur absolue de C, c'est la distance qu'il y a entre C et 0, donc ici c'est trois graduations, et donc tu vois que ça correspond à ce qu'on a fait ici. Valeur absolue de C, c'est bien là. Alors est-ce que la valeur absolue de A est strictement inférieure à la valeur absolue de C ? Ben non, puisque ici on voit bien que valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de C. Or ici on n'a pas écrit valeur absolue de A inférieure ou égale à valeur absolue de C, il y a uniquement écrit strictement inférieure à valeur absolue de C. Donc cette inégalité-là, elle est fausse, j'aurais pu la barrer, mais je la note comme ça, puisque valeur absolue de A est en fait égale à valeur absolue de C. Alors maintenant, on met la vidéo sur pause et réfléchit à la dernière inégalité, A est-il plus petit, strictement plus petit, que C ? Alors là, je crois que c'est assez facile, on a déjà rencontré cette situation tout à l'heure. Ici, le nombre A est situé à gauche du nombre C, donc ça suffit pour dire que A est plus petit que C, effectivement. Donc ça, c'est vrai. Et puis, comme tout à l'heure, pour A et B, on peut aussi remarquer que A est négatif, C est positif, donc C est forcément plus grand que A. Sous-titrage Société Radio-Canada